C'est un mot de satisfaction quand on sait que malgré les aléas liées à des élections mouvementées au Nigeria, au Sénégal et la préparation d'élections législatives en Guinée-Bissau, les parlementaires ont répondu massivement présents ici à Dakar. Et bien évidemment, la réunion ne devrait pas se tenir ici et nous avons organisé en Katimini cette rencontre. Mais grâce au bon Dieu Allah le Tout-Puissant, nous avons relevé les défis liés à la bonne organisation de ces assises de Dakar. Nous venons de boucler le séminaire de trois jours avec succès parce que les experts ont délivré des messages très forts, des messages parfois qui ont suscité des réactions des députés sur le franc CFA, sur la monnaie unique. Mais en conclusion, nous sommes parvenus à faire des recommandations qui seront soumises à l'appréciation de la plénière. Nous allons commencer la session, je l'ai dit tantôt, parce que à la CDAO, la plénière est souveraine. Toutes les décisions de la plénière sont contraignantes. Ni le chef de l'institution, ni le bureau, nous, la conférence ne peut décider s'il y a préalablement une décision de la plénière. Donc, les travaux, les conclusions, les recommandations seront examinées en plénière tout à l'heure ou demain. Il faut saluer la maturité du peuple sénégalais. Il faut remercier aussi la presse. Il y a vraiment une presse qui nous a accompagnés et bien accompagnés pour relier ce que nous faisons. Comme l'a dit le président Marta Diop, que nous remercions au passage, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, qui devrait être là, mais qui n'est pas au Sénégal, mais qui va vous retrouver à la fin des travaux le 14. Nous allons clôturer nos travaux à midi, le 14. Il sera là pour clôturer nos travaux et délivrer un message que vous pourrez recueillir. Mais en tant que Sénégalais, je suis plus que motivé parce que je sais que pendant trois ans, j'ai travaillé d'arrache-pied, nuit et jour. J'ai, comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, bravé la chaleur, la pluie, le vent. J'ai parcouru les frontières. J'ai rencontré des chefs d'État, de gouvernement, des présidents des assemblées. Et j'ai accumulé une certaine expérience qui puisse me permettre d'aider la communauté à aller de l'avant, dans le sens du processus du chemin de libéralisation des échanges, dans le cadre de l'intégration, proprement dite, c'est-à-dire le brassage des peuples, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, c'est-à-dire bien dans notre espace communautaire. Je vais m'y atteler et je pense que nous allons sanctionner par des propositions, les propositions issues des travaux du séminaire, mais les réunions délocalisées antérieurement dans les États et le programme que nous allons revisiter. Parce que le premier semestre, nous avons proposé à la conférence de bureau un certain nombre d'activités qui ont déjà même commencé, donc que nous devons approuver à la plénière pour commencer l'année 2019. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons l'espoir, mais nous avons l'engagement d'aller plus et plus vite pour que l'année prochaine, parce que mon mandat va se terminer au mois de mars prochain, qu'on puisse faire de notre mieux pour laisser ici, parce qu'il y aura toujours un chantier, mais laisser un chantier abordable, un chantier mis sur les rampes des rails pour parachever l'idée des pères précurseurs de la CDAO, c'est-à-dire réussir l'intégration des peuples, mais aussi la planification du schéma de libéralisation des échanges qui suit son cours normal, et aller vers une monnaie unique ouest-africaine, et bien évidemment plus tard vers une monnaie unique africaine. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des recommandations sorties de la section d'offres ? Oui, mais je l'ai lu dans mon discours, je ne l'ai pas en mémoire, mais nous allons les adopter, donc il faut revoir sur mon discours les recommandations, je ne peux pas les citer comme ça explicitement.